Stéphane Bern, à la bonne heure ! Mette la robe d'avocat, vas-y, mette la robe d'avocat ! Non mais l'histoire de Pépito et Cristobal, c'était un peu énervant ! Mais ça c'était de l'opportunisme télévisuel ! Il faut dire qui sont Cristobal et Pépito ! Qui sont Pépito et Cristobal ? Ce sont deux phoques ! Deux otaris ! Deux otaris, oui, j'ai pas vu la différence ! Il y a un spécialiste avec nous ! Alors deux otaris, qu'il a utilisés, en fait, c'est-à-dire qu'il les a capturés, il les a transportés parce qu'ils vendaient des films ! Pour raconter une histoire, il a cherché les sujets en permanence ! D'ailleurs, son fils n'est pas content du tout ! Oui, ça, ça lui déplaît beaucoup ! Mais en fait, la grande révélation qu'il a eue en Antarctique avec son fils, elle était précédée quand même d'une prise de conscience dans les années 60 parce que c'est quand même lui qui a fait une photographie de la Méditerranée 20 ans après ses premiers ébats, et son premier émerveillement dans les années 40, il s'est rendu compte que la Méditerranée avait perdu une grande partie de son stock de poissons et la faune et la fleur étaient extrêmement abîmées. Ça, c'est déjà l'acte de quelqu'un qui a une conscience écologique avant. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit ? Qu'il ne s'est pas engagé en politique, notamment dans l'écologie, parce qu'il ne voulait pas qu'on parle de sa vie privée ? Je sais, je ne peux pas vous répondre à ça. En fait, je pense qu'en tout cas, c'était quelqu'un qui contrôlait parfaitement son image. À une époque, on pouvait encore la contrôler. Vous n'avez pas les téléphones portables dans la rue, vous n'avez pas tout ça. Donc, il a réussi, effectivement, à un moment donné, à plusieurs moments donnés, à avoir une ou des double vies. L'interview, c'est vrai que... C'est vrai que, Lambert, c'est vrai que la famille Cousteau et vous, vous vous êtes sentis des accointances, en tout cas des points de ressemblance. Ah, avec ma propre vie, oui. C'est-à-dire que les deux pères, Jacques Cousteau et mon père, Georges Wilson, se ressemblaient finalement dans le charisme et en même temps l'égocentrisme, le sens de la philosophie qu'ils apportaient à leur progéniture et en même temps un jugement critique très dur à l'encontre de cette même progéniture. Et en plus, il se trouve que j'ai été élevé dans une fratrie. On était deux frères, comme les frères Cousteau. Et en plus, on a aussi évolué dans les mêmes zones, puisqu'on a appris à nager à Bandol, très près de la maison de Cousteau, 20 ans plus tard. Et je trouve qu'à la fin, la critique qui est faite sur Cousteau est un peu injuste quand on dit qu'il a été un père terrible. Parce qu'en fait, il a surtout été un père qui a inspiré ses enfants. Les deux fils ont été passionnés par l'aventure, la plongée, la mer, la protection des océans, l'écologie. À un moment donné, ils n'ont pas inventé ça. C'est parce que leur père leur a ouvert les portes de ce monde qui était le sien. Est-ce que c'est vrai que quand vous étiez de mauvaise humeur pendant le tournage, on vous envoyait plonger et que vous reveniez ravi ? Oui, il suffisait de me mettre dans la piscine ou dans l'eau. Parce qu'en fait, c'est tellement vertigineux de plaisir et de sensualité, je trouve, cette sensation. Et puis aussi parce que j'avais l'impression d'être au plus près du personnage. Est-ce qu'il y a un drôle de gaz dans les bouteilles qui vous avez installées ? Si seulement, je n'avais pas besoin. Je voudrais saluer le militant écologiste que vous êtes. Et quand je dis militant, pour moi, c'est un compliment. Ça veut dire donner pour des intérêts qui ne sont pas seulement les siens. Et vous êtes attaché aux grilles de Matignon, je crois. Je me suis attaché effectivement à côté de Bruno Rebelle, à l'époque qui était le directeur de Greenpeace France. C'était pour parler de la déforestation et de la taille des arbres exotiques en Afrique et en Amazonie. Et on a été après en panier à salade avec effectivement les uniformes Greenpeace. J'en étais très fier. C'est confortable, les grilles de Matignon. Les grilles de Matignon étaient confortables, mais le fait de se faire soulever par quatre CRS, ça c'était très violent. Puisque vous êtes actuellement en pleine promotion pour ce film, c'est vrai que vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec la culture de la vanne qui sévit systématiquement dans les talkshows à la télé. Vous trouvez que j'ai pas été drôle là aujourd'hui ? Non, mais c'est pas forcément ce que vous préférez comme exercice, faire tous ces talkshows où la vanne est reine et systématique et qui laisse peu de temps pour s'exprimer. Vous voyez, vous avez le temps. Il est mieux comme une carme. Je l'ai dit, ici on n'est pas tellement dans la vanne. Il a le temps d'ouvrir les vannes. J'ai pas cet esprit-là, c'est tout, je suis un peu lent. Parfois je suis bon, et puis parfois je n'ai aucune inspiration. Et ces projets de comédie musicale, vous aviez envie d'en faire ? Il y a eu longtemps sur scène. Je ne sais pas, j'en ai fait plein surtout. Vous dites ça sur un ton comme si c'était une sorte de lubie. Non, parce que longtemps... J'ai fait cinq comédies musicales au Théâtre du Châtelet. J'ai chanté une comédie musicale au Théâtre de la Scala. J'en ai fait. Et là maintenant il y a longtemps sur scène. Et montant qu'on commence à partir du 24 novembre. Ah bah oui, il faut absolument aller dans ça. En tournée, on passera au Théâtre du Triâneau. C'est le plus bel album sur Yves Montand qui a été fait depuis longtemps. Et c'est vraiment l'envers où le ça. Alors, j'ai aussi des questions pour Pierre. Il paraît que vous adorez les canulars, Pierre. Par exemple, vous êtes arrivé dans les soirées, vous vous faisiez passer pour ce que vous n'étiez pas. Un avocat, un médecin. C'est un grand jeu avec mes amis du collège et du lycée qu'on continue d'ailleurs. Qu'on fait à l'occasion quand on va à l'étranger. Ah oui, parce que les autres... L'idée c'est qu'on a un chapeau, on met des défis dedans. Et en fait, souvent les défis qui revenaient c'était pendant deux jours, on va passer deux jours avec des gens là qui arrivent. Il ne sait pas du tout ce que tu fais. Il faut que tu te fasses passer pour un avocat fiscaliste pendant deux jours. C'est fatigant. C'est épuisant. C'est épuisant parce qu'en plus il faut apprendre, savoir comment on fait. Oui, mais justement, on part avec à peu près rien. C'est des sauts en chute libre totale. Et en même temps, c'était très drôle. On s'est lancé beaucoup de défis comme ça et on continue à le faire d'ailleurs. Mais tu as plus de mal maintenant à te faire passer pour un avocat fiscaliste. Oui, mais je dis c'est quand on va à l'étranger. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était à New York. Oui, c'est drôle. Est-ce que c'est vrai que si vous aviez eu le choix, vous auriez préféré devenir basketeur plutôt que comédien ? Non, je suis très heureux en étant acteur. Mais j'ai une passion pour ce sport vraiment dingue. Je trouve que c'est un sport super élégant, super... Toute ma famille fait du basket, ils m'ont moutané avec ça. Tout s'explique, je ne veux pas le ballon. Ah, c'est génial. Ils sont tous basketeurs, ils sont en racing et tout ça. Ah, mais incroyable. Je ne savais pas. J'adore ce sport, mais j'ai été trop petit, j'ai commencé trop tard. Mais j'aurais beaucoup aimé. Alors, avant... J'aimerais marquer une pause deux secondes. Parce que Lambert, il parait que vous perdez toujours vos affaires, notamment vos clés. C'est vrai, ça ? Je perds tout. Eh bien, nous avons pour vous la solution. Ah ! C'est-à-dire... J'aimerais vous l'offrir. C'est un porte-clés, c'est une nouveauté. C'est un Wistiki. C'est vrai. Un Wistiki. Je suis sûr que ça va m'aider ça. Oui, un Wistiki est un petit accessoire design et léger, dessiné par Philippe Stark. Pour retrouver vos objets perdus comme vos clés, il les fait sonner et les géolocalise depuis l'application Wistiki sur votre smartphone. Ah, mais il faut avoir le smartphone. Oui, mais vous l'avez. De toute façon, c'est ça le problème. Ça ne va pas. Voilà. Si vous avez perdu du smartphone, c'est pas vrai. On vous distribue à tous des Wistiki. On a installé ça sur Stéphane, on ne le perd plus. On ne le perd plus. À la bonne heure, Stéphane Berne. Alors là, évidemment, on est sur Wistiki sexe. C'est un peu compliqué. Si vous voulez gagner un Wistiki, si vous voulez gagner, il faut retweeter ou follower sur le compte Twitter. On jouera, Régis, parce qu'on ne nous en a pas offert. On vous en a remarqué. Jouez, jouez. On ne vous a pas trouvé. Il y a quand même une chose, il y a une autre, il y a une chose quand même à propos de Koussa. Ils sont partis dans le Wistiki. Ils n'ont plus rien à faire de tous dos et de lissé. Il y a quand même une chose que montre le film. Alors, c'est vrai que Lambert Wilson a nuancé. C'est qu'il est très soucié de la communication. Et de sa propre, à la fois l'image, mais aussi sa propre image, son image, sa communication. Et il cherche toujours la bonne histoire pour intéresser le grand public. D'où l'histoire des deux otaries, par exemple. Et c'est un cinéaste ? C'est un homme qui raconte des histoires. Il ne faut jamais oublier que dans toutes les qualités, parce qu'il a quelques défauts, mais il a des très grandes qualités, c'est un très grand cinéaste qui a eu, d'ailleurs, Palme d'Or, Scar. Oui, le Monde du silence. Ça le mérite, d'ailleurs ? Vous l'avez revu dans le Monde du silence ? D'un point de vue cinématographique, oui, c'est un très grand film. Après, le contenu, évidemment, on peut en discuter. C'est un film qui date de son époque, donc avec des choses qui, aujourd'hui, nous semblent insupportables, quand on pense, par exemple, aux requins et au massacre des requins. Mais c'est un très grand film. Et c'est un homme qui savait raconter les histoires. Et après, c'est aussi un homme, à travers lui, on raconte le XXe siècle, et on raconte, c'est les premières très grandes gloires. Il était connu dans le monde entier. Mais il passait... Ce que je découvre dans le film, c'est qu'en fait, il a passé son temps à chercher de l'argent. Absolument. Mais parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez lui, c'est que l'argent, il l'utilisait comme un outil pour vivre ses rêves. Il ne gardait pas l'argent. Il ne savait pas s'enrichir. Non, non, il n'économisait rien. Du coup, il fragilisait son épouse aussi, parce qu'elle, c'est beau d'ailleurs, Audrey Dotho, elle est attachée à la Calypso, elle veut y vivre, elle ne veut pas en bouger. C'est une grande histoire d'amour pour moi. Ces deux destins, c'est juste qu'à un moment donné de leur vie, au début, ils regardent dans la même direction, ils ont les mêmes rêves, et puis peu à peu, leurs rêves se séparent. Elle, elle veut rester sur le bateau, en tant que capitaine de ce bateau, alors que lui, il veut continuer à explorer toujours plus loin. Vous avez tourné où ? Parce qu'on voit des images en Antarctique, le reste a été tourné où ? Croatie, Afrique du Sud, un peu le sud de la France, et Bahamas pour des scènes sous-marines, des requins. C'est absolument magique. Cela dit, ça ne fait pas l'économie d'un film, c'est compliqué, les producteurs vous ont soutenu, mais ça fait un film plutôt cher. Ça fait un film, non, qui n'est pas plus cher que les autres gros films français, très sincèrement, et c'est d'ailleurs pour ça que, moi je dis souvent que c'est un film très français, parce qu'avec beaucoup de système D à l'intérieur, ce n'est pas du tout un film à l'américaine, on l'a fait comme on a pu, on s'est tous battus pour que le film existe, producteurs, acteurs, moi... On peut le dire maintenant à l'embert, vous n'étiez pas toujours en sécurité. Vous n'étiez pas toujours payé, mais ça, il n'est pas toujours en sécurité. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu peur ? Un moment où ça a failli mal tourner ? On a eu une grosse tempête. On a eu une tempête en Antarctique qui était très violente. Et c'est vrai que, moi, très sincèrement, j'aurais pu avoir peur dans d'autres conditions, c'était un ouragan, 140 km heure devant, mais j'étais tellement frustré, tellement inquiet de ne pas pouvoir tourner, que ma frustration et ma colère, je crois, m'empêchaient d'avoir peur. Le capitaine a quand même dit que s'il traversait cette tempête, il épouserait sa fiancée. Je ne sais pas s'il l'a fait. Non, on ne s'est pas renseigné là-dessus. Est-ce que, non, mais à ce moment-là, et la banquise, ça fait peur, ça ? Non, c'est sublime. On est sereins, au contraire, c'est magnifique. C'est tellement beau. Mais si ça se referme sur vous ? Ça se refermait sur nous. C'est officiel, on était bloqués avec les Zodiacs, parfois pendant, je ne sais pas, une demi-heure, 40 minutes, le temps que la glace bouge, qu'on arrive à se... Ça peut même faire exploser les Zodiacs, en fait, parfois, quand ils restent sur l'eau et que ça bouge vite. C'est vrai que ça a l'air très hospitalé, raconté comme ça. Ah non, mais il y a des images, là, c'est des images. Je crois que c'est ce que j'ai vu le plus beau. Et dans le film, à chaque fois qu'on est à l'écran, dans l'Antarctique, c'est vraiment nous, nous sommes partis à 14, et donc il n'y avait pas de doublure. Et donc tout le monde est revenu. Vous avez un médecin urgentiste. Dans les 14, les assurances, vous avez imposé un médecin urgentiste. Je peux comprendre. Très bien. En tout cas, allez voir ce film, ça sort mercredi prochain, le 12 octobre. C'est un jour de chance. L'Odyssée, formidable film. Et puis c'est bien de réhabiliter le commandant Jacques-Yves Cousteau. On va retrouver la télé d'Éric Dussard. Et là, on va toucher le fond aussi, mais avec la télévision. À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute. Alors Éric, on commence avec d'autres spécialistes des océans. Oui, les candidats de Moundir et les apprentis aventuriers sur W9, et aussi spécialistes des océans, avec néanmoins quand même plus de savoirs sur un océan en particulier. Là, c'est l'océan Méridamien, là. C'est l'océan Méridamien, là. L'océan Méridamien ? Pas du tout, c'est vrai. Pas ici ? C'est quoi ? L'océan Méridamien. Allô Aurélie, l'océan Méridamien, ça n'existe pas. Mais bien sûr que ça. C'est un mélange des eaux de l'océan Indien et Méditerranéen, ça fait l'océan Méridamien. Bon, de plongée, il en avait aussi été question chez Sophie Davant sur France 2, quand elle avait reçu dans son émission ses deux grandes sportives. On se retrouve en sport, c'est pas grave. On fait les mêmes sports. Qu'est-ce que vous faites comme sport ? Du vélo et de la plongée. Et de la plongée sous-marine. On est monétrice de plongée toutes les deux. D'accord. Et puis cette année, on a fait le Paris-Brest-Paris ensemble. Parti ensemble, rouler ensemble, arrivé ensemble. Un vélo. Paris-Brest, en plongée, je vois pas trop par où tu passes. À part par les égouts peut-être. Ça commence par la Seine. C'est pas très agréable. Mais l'eau ne le répétera jamais assez qui devient une dent est rare. Et vous le savez tous, tout ce qui est rare est cher, voire très cher, s'agissant maintenant du prix de certaines eaux minérales. Je sais pas si vous avez vu ça, mais il y a des eaux dont le prix peut vous donner une plus grosse gueule de bois que le plus fort des alcools. La preuve à quelques prix dans cette enquête du magazine Focus sur la chaîne C8. Aujourd'hui, des rayons entiers sont consacrés aux eaux haut de gamme. Des bouteilles en verre, au design branché, au look chic, et certaines valent aussi cher qu'un grand cru. C'est le cas de cette bouteille japonaise. Baptisée Filico, son prix est ahurissant. 250 euros pour moins d'un litre d'eau. Autrement dit, une eau plus chère que du champagne. 25 euros le litre pour cette eau non mystérieuse, eau de sel. Eau de sel, c'est pas du tout mystérieux, c'est de l'eau puisée dans les cuvettes des toilettes. C'est un petit peu cher quand même du coup. 25 euros le litre. 250 euros, c'est du snobisme là. Oui, oui. C'est le flacon j'imagine. Oui, oui. Je pense que c'est plus le contenant le contenu, j'espère en tout cas. Alors, je reconnais qu'il ferait bien de boire un peu plus d'eau et un peu moins de gnaules. C'est Jean-Marie Le Pen. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette semaine, ces images là, diffusées dans l'émission de Yann Barthès sur TMC. Bon bah, il était encore en mode fin de banquet, papy. Et là, on pense à Marine Le Pen qui regarde son père à la télé, qui chante. Car oui, il a chanté devant les caméras aussi. Miséricorde, vous tenir au bout d'une corde, faudra d'abord nous attraper. Faudra d'abord nous aborder. Oh, il faut pas mis en noir ! Après The Voice, The Viac, bientôt au nouveau concept de la télé. J'espère que pour les fêtes de fin d'année, il chanteras de nouveau ces chants de Noël. Vous vous souvenez, l'an dernier, c'était magnifique. On aurait pu en faire une compilation. Lui non plus n'était pas dans son état tout à fait normal. Ah non, vous l'avez d'ailleurs avoué à notre camarade, Marc-Olivier Fogiel, Lambert Wilson. La première fois que vous étiez allongé sur le divan de France 3, vous n'aviez pas les idées claires. Vous aviez fumé le canapé. Vous avez déjà participé au divan, c'était celui d'Henri Chaffier. Et vous avez avoué, juste avant l'émission, avoir fumé un énorme joint. Oui, parce que je voulais être intelligent ce jour-là. Et j'avais remarqué que, mais à l'époque, je fumais un petit peu, plus du tout maintenant. J'avais remarqué qu'en fin des faits, j'avais une lucidité assez puissante et que je pensais que j'allais être intelligent. En fait, je l'ai fumé trop tard et j'étais complètement fait pendant toute l'émission. C'est bien de l'avouer parce que de toute façon, il y a un truc à la télévision qui s'appelle les archives. Et donc, il est très facile de retrouver ce divan avec Henri Chaffier. Et effectivement, vous avez dit la vérité à Marco. Ce soir-là, vous étiez déjà un peu le commandant Cousteau. Vous aviez pris le large. Vous étiez très, très loin. Avez-vous aussi le sens pratique parce que parfois, vous avez quand même les pieds sur terre. Est-ce que l'argent vous stimule ? Est-ce que... Peut-être moins maintenant, mais... Oui, je reviens sur ce que vous dites sur les sentiments et l'intellect. Je pense que j'ai besoin de me forcer à penser parce que j'ai au contraire des boufflées de sentiments qui sont très, très fortes et qui me font faire des trucs un petit peu n'importe comment. Dis donc, quel débit. L'émission avait été pillée en 12 minutes de chrono. Normalement, ça a tendance à ralentir les gens, le pétard. Je ne comprends pas. Ils me posaient des questions et au milieu de ma réponse, je ne savais plus quelle était la question. Mais je ne savais même pas de quoi je parlais dans la première partie de la phrase. C'était épouvantable. Plus jamais, plus jamais. Bon, c'est pas bien grave tout ça. Moi, j'ai bien aimé la décoration. Il n'y en avait pas trop sur les tables. C'était simple, certes, mais c'était très joli. Pour quelque chose qui devait être matuvue, il n'y avait pas quoi fêter un chat. Il n'y avait pas quoi fêter un chat. Fêter un chat. C'est vrai, quand on le fouette, c'est un peu sa fête aussi. Donc, finalement, on va se dire que ça marche. On fête les chats au Nouvel An Chinois, mais c'est tout. Mais on ne les fouette pas. Et on termine avec l'événement du week-end. Ah oui, surtout, ne loupez pas ça. Un dimanche, c'est la journée mondiale de La Poste, quand même. C'est pour ça qu'ils ont choisi un jour où on ne travaille pas. Ça illustre à merveille leur activité. Ils sont bien. Il y a une recrudescence de suicide en ce moment, à La Poste. Non, mais on plaisante, bien sûr, à La Poste. Il y en a qui bossent. Souvenez-vous de ce candidat de la famille en or, quand même. Prêt-retraité de La Poste. Oui. Prêt-retraité, c'est vrai que vous êtes à la retraite. Je n'y suis pas. Je suis toujours salarié. Mais donc, j'ai arrêté le travail mais je ne faisais pas de tournée, moi. Ah, je faisais travailler les autres. Ah oui, autrement dit, un employé modèle de La Poste. J'espère qu'il a eu la médaille de l'ordre national du mérite, lui. Merci beaucoup, Eric. Bon week-end. Et à la dix. Allez, on va se retrouver dans un instant avec Jérôme Salle, le réalisateur de l'Odyssée, avec Lambert Wilson et Pierre Ninet pour la suite d'Alabonneur. On va retrouver également le feuilleton de Régis Maillot avant le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. RTL, il est midi.